Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House On va se lancer à la défense de Thalaise face à la horde de Void Spawn Alors grâce à nos efforts pour diminuer les brèches On est sur quelque chose qui va être probablement relativement gérable avec seulement 3 crânes Ça arrive dans 19 jours, on a 11 jours pour y aller, il faut donc qu'on ne traîne pas trop Ah, et bah du coup on reçoit une lettre de Van, et bah on va la lire Alors, j'ai appris qu'il y avait un petit groupe de Black Skull à Cachat J'inclus les détails de l'employeur qu'ils doivent rencontrer là-bas Ça pourrait valoir le coup d'aller vérifier si vous êtes dans le coin Thoreen ne sera pas content s'il entend parler d'un autre contrat échoué Mais ce sera de la musique à mes oreilles Alors, le plan a l'air de bien fonctionner On va accepter, on n'est pas très loin normalement De Cachat il me semble Absolument pas Il me semblait que c'était un bled du coin Ah bah si c'est ça ? Ah bah oui on en vient On en vient, pardon, je me semblais bien Par contre, on a 60 jours pour le faire Donc, on va d'abord faire ça C'est parti Alors, à travers la mer de défenseurs, carrément Vous repérez le drapeau des vingards Et on va vers lui du coup En repoussant de l'épaule des soldats et des civils Qui ont été appelés pour défendre la cité Quel que soit leur âge ou leur compétence Alors que vous approchez, vous remarquez l'officier Qui émerge d'une tente de guerre Complètement équipé d'une armure complète Et lançant des ordres à plusieurs soldats à ses côtés Avec un salut Ces trois là s'en vont très bien L'officier vous regarde Il a un petit sourire sur sa tête stressée Son visage stressé Ils seront bientôt là Les suivants de Chobiti ont déjà beaucoup aidé Dans les dernières semaines Je suis content que vous ayez décidé de venir quand même Cela dit La cité aura une dette envers vous Si elle reste debout Alors, il y a mon chat qui miaule Donc on va lui faire un petit signe Pour qu'il saute sur les genoux Voilà Alors, est-ce que c'est un combat que nous pouvons gagner ? Alors, nous sommes nombreux Et nos défenses fortes Je pense que ce sera suffisant Ah, et on dirait qu'ils arrivent Bonne chance à tout le monde Alors, on rejoint la ligne de bataille À propos À travers Enfin, à côté Pardon, j'ai arrivé De centaines d'autres Certains ne tenant rien de plus qu'une fourche Mais ne manquant pas de détermination Dans la distance On voit des figures sombres émerger de l'horizon Leur nombre semblant se multiplier Alors, chaque moment, ils s'approchent Le calme avant la tempête Ah ! Sauf que la plupart des tempêtes n'essaient pas activement de vous tuer Fantastique Alors du coup, on a pas mal d'alliés On peut partir que à 5 pour le moment Pareil, on aura des specs, des démons Probablement tout un tas de trucs On a des gens well-rested Donc on va les prendre Ça nous fait un pyrolancer Un tank Un bon DPS Il nous faudrait un Romus en plus Est-ce qu'on prend un buff Ou du dégât Plutôt du dégât Parce qu'on a quand même les saloperies de gros tanks de limaces Et un petit conduit dessus, ça va être bien Donc c'est parti On va voir un peu à quoi ça ressemble Ces combats J'imagine que ça va être relativement standard Mais avec beaucoup d'ennemis Ok, alors On a ici Un élite Ici, un autre élite Où on peut déployer une personne collée Pourquoi pas Deux vétérans Et le reste c'est du standard Même si celle-là C'est déjà quelqu'un d'un peu avancé Donc on va mettre deux soldats Face à elle Et Est-ce qu'on mettrait pas du coup Toi Alors qui va jouer ? Non, ce serait Aminou Qui pourrait aller Si c'est Aminou Qui pourrait se mettre carrément dans le tas Comme un gros sac Toi tu viens plutôt là Romulus qui va jouer On va pouvoir commencer à endommager un peu ça Tant qu'il y a avec les Avec les Les vanguards soldiaires On va peut-être pouvoir La balancer un peu de tempête De foudre Pour une fois Donc c'est parti On va Jusqu'ici Tac Euh non C'est celui-là Voilà Le rapid fire On se débarrasse déjà D'elle Ça fait une de moins Ensuite Aminou Tu vas activer ton instinct de bataille La musique est épique en tout cas Ah il nous fait quand même un critique cet enfoiré Ouah la vache Ah ça pique Ça fait mal aux fesses La grosse méga violence du mec quoi Euh Très bien On va venir là On peut balancer une petite tempête Des familles Ici C'est pas mal Trois touches C'est pas si mal Franchement On va aller tanker avec lui Niveau dégâts Ça va pas être ça Mais c'est pas grave On va se préparer A un petit contournement Donc là pareil On va aller ici Mettre un coup Alors avec 100 On va peut-être Tant oui du renfort Quand même Alors c'est dommage Je peux pas me mettre Exactement derrière En fait A cause du fait Que c'est le bord de map Bon du coup Ici On va avoir besoin de renfort Donc on va aller ici Pour se mettre Un peu près Bien Et toi Je vais mettre un petit piège Alors le problème des pièges C'est qu'avec ces trucs Qui se téléporte C'est pas simple Mais on peut lancer Un petit pilier infernal Direct par là C'est pas mal ça Un petit critique Bien cadeau Ok il a mis un protector of the dead Ok Ce serait bien qu'on se débarrasse Assez rapidement De celui-là On a pas Ah on a peut-être Une volée intéressante Il faudrait qu'on se mette Ici De toute façon Ouais non De toute façon Lui va bouger Elle va bouger aussi Avant Donc ça sert à rien On pourrait se mettre là Et endommager un peu C'est eux qui vont faire du DPS Clairement Alors Aminou Tu t'es un peu fait péter les fesses Tant de mettre des coups Oh je le voyais pas partir par là Tiens Ok comme ça on esquive un peu Quand même Là on est tanké On est tanké On est cerné Pardon Alors on a L'arc lightning Mais on fait des dégâts Aux potes Toujours avec On a pas pu l'améliorer Encore suffisamment Donc on va lancer Un conduit Je pense Sur elle On va essayer de s'en débarrasser Alors là du coup On est un peu coincé On peut pas vraiment Aller la tanker Elle Enfin la contourner On va mettre Du dégâts Ici On peut aller là par contre Comme ça on la cerne Et on devrait pouvoir S'en débarrasser Assez rapidement Voilà Une de moi ici J'irai par nos alliés Là on balance La purée Il va nous falloir Un soin Parce qu'il s'est tellement Pris cher Sur ce critique là Que Ça fait mal aux fesses Alors là On peut mettre le feu A la matriarche Allons-y Et on a un bon moral Là on arrive A bloquer les coups Même avec les petits PNJ Ça fait plaisir Alors ici On va se mettre En overwatch Pour filer un coup de main Au pot Là on cogne Ah Il nous tape direct Ouh le critique Ça pique Ah on a du renfort Qui était arrivé J'avais pas vu Alors toi Tu peux te débarrasser De celui-là Ce qui je pense C'est plutôt pas mal Ça va relâcher un peu La pression Ici on tape Et il y a une flèche Qui aide Ici on tape Et il y a une flèche Qui aide Ici du coup On va aller s'occuper D'elle On va se placer par là On va aller la chercher Avec lui Et toi par contre Tu vas remonter Ça devrait suffire Deux pour s'occuper De ça Alors Là tu mets le bouclier Sur tous les alliés adjacents Donc vas-y Commence à invoquer Ton bouclier Commence à bien L'endommager Elle Ah il s'est soigné Très bien Toi du coup Vas-y Refais un petit overwatch Et donc ici On va se rapprocher Comme ça On devient adjacent On va débarrasser De celle-là Comme ça On n'est plus de Ah non C'est adjacent Quand on démarre On dirait Au début de l'invocation Fort bien C'est bon à savoir Ah ici Il nous a éliminé Quelqu'un lui C'est pas cool On va donc Voilà Parfait L'overwatch Là Il fait quand même plaisir Alors ici Où le rat Pas de chance Combien de chances de toucher Ouais 70% C'est pas tant Effectivement On va remonter Et dès là Donc il nous reste 5 plus 5 renfort Qui arrive où Où est prévu Le renfort Là Ok Donc autant qu'on reste Dans le coin Donc on va aller Se mettre là Vu que lui C'est un gros sac De PV On va lui mettre Des flammes Dans sa mouille Le bouclier En caisse Là on va se faire Un soin C'est celui-là Ouais Parce qu'on a Bien mangé Ouf Un chef Là Le spectral Reaper Est-ce que c'est lui Qui peut faire Le Enfin non Il peut C'est pas lui Qui invoque Des Des prisons D'ossements Mais c'est pire Il invoque Des épées Enchantées Qui font des dégâts La 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 bonne Grosse saloperie Alors si je me mets Là Est-ce que je peux Utiliser ça Pour aller ici On le tape Plus la petite flèche Et ça fait le taf Bon alors Les PNJ Ils vont pas tenir Face à lui Par contre Surtout si L'autre Enfoiré Nous Nous fait Des saloperies Là-bas Est-ce qu'on peut Mettre une tempête Intéressante Là Il y a peut-être Moyen Gros gros Échec Ok on va se mettre Là pour L'acerner Potentiellement Si on se réveille On se réveille pas Ah lui Il nous a taunt Mais avec Le pouvoir De la De la De l'archère Là De Romémus Ça fait bien Le taf Niveau dégâts Alors on va poser Un piège Ici Ok oui Il se téléporte Juste là Même si ça m'étonnerait Ok non Ah c'est lui Qui va exploser Il tente l'explosion Vas-y tu le Pas dommage C'était pas à portée De celui-là Tiens Ça c'est con Alors ce qu'on fait Avec toi C'est qu'on va aller Derrière Et tu le repousses Ah non Tu peux pas le repousser Zut Ça c'est pas prévu On va essayer De nous endormir Aussi là-bas La vilaine Est-ce qu'on peut Se placer mieux Pour pouvoir éviter D'avoir un 50% De dommage Le temps que tout le monde Se mette en place Il en va dans son dos Tant pis pour le piège Allez ici On tape Avant qu'il s'en On ne s'arrête Toujours pas ici C'est bien dommage On va aller dans son dos Pareil Pour pas bloquer La ligne de vue Du conduit Ah non Tiens Elle a fait un alluring Sur l'autre Ok Pourquoi pas On est trop loin Non Si je me mets là Je dois être à portée Yes Tiens Mange Maudit spectre Tu m'en diras Des nouvelles Parfait Ah Ah oui J'avais pas vu ça comme ça Très bien Bon c'est pas très grave On va aller finir Là-bas On tank Ok c'est trop loin Toujours Oh non On le rate Mais on a 100% de chance Ah non Ça compte pas Comme un flanquement Parce qu'il dort Ce qui est certes Pas déconnant Mais oui Ça joue sur Alors lui Il brûle Mais il s'en fout Ça ne le dérange pas Ok Cette fois Voilà Ok Belle bataille Effectivement Il y avait du monde Mais ça allait On a vécu Pour voir Un autre jour Démon C'est malheureux Que beaucoup N'aient pas N'aient pas N'aient pas N'aient pas Pus faire La même chose La victoire A toujours un coup Alors Je dirais que Les dieux Nous ont protégés Ici J'imagine qu'on Pourrait boire un coup Après ça Ouais bah ouais Carrément On va vous payer Un petit coup D'accord Très bien Je vois Je vois Bel état d'esprit Alors Romémus Qui nous dit Je suis désolé Si je vous dérange Mais il y a quelque chose Dont je voulais vous parler Alors Au risque D'avoir l'air D'un couard J'aimerais Demander Un petit peu Une petite pause De l'action J'ai l'impression De beaucoup travailler Ces derniers temps Et bien que J'apprécie votre confiance Dans mes capacités Ce qui est pas faux On se repose beaucoup Sur Romémus Peut-être que Vous pourriez me laisser Tranquille Pour les prochaines missions Pas de soucis On va essayer De ne pas le prendre Pendant une ou deux missions On va dire Et ici On rentre dans la ville Nouvellement sauvée Alors oui Y'a Undercutting The Compétition Qui va bientôt expirer Mais c'est pas grave Alors Je suis content De voir Que les suivants De Chobiti ont survécu Nos chances Semblaient un petit peu Limites à un moment Mais Il avait l'air Enfin On dirait qu'il n'y avait Jamais de fin A ces vagues d'enfoirés Heureusement On a réussi à passer A travers Ça va Vu qu'on avait quand même Bien nettoyé Ça s'est bien passé Et il nous donne La Calming Nightly Sword Of Protection Waouh Classe Immunité to Taunt Nice Excellent On rentre en tant que C'est très très bon Immunité au Stagger Six d'évasion Sur une arme Très bien Ok Ça augmente la durabilité De D'un équipement Pas mal Pas mal Alors Est-ce que c'est une épée Que n'importe qui peut porter Oui Genre Alastre pourrait prendre La Calming Nightly Sword Of Protection Alors ça donne de l'évasion Par contre On a quelqu'un Normalement Qui peut pas avoir De défense Mais je crois Que c'est la Valkyrie Ouais C'est la Valkyrie Du coup l'évasion C'est dommage Est perdue Pas de chance On va quand même Le donner à Alastre Qui a un peu plus D'expérience Oh et on a une belle Brigandine Qui va pouvoir Prendre un double Truc Il y avait pas un double Truc Qu'on pouvait mettre Sur une armure Sympa Qui donnait du mouvement Voilà Scroll off Mouvement Parfait ça Plus 1 de mouvement Pour compenser Le moins 1 move Alastre va pouvoir Courir un petit peu Plus partout De nouveau Parfait 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 Ça c'est 4 Qui peut porter Un bouclier Sinon Les Valkyrie C'est 4 Mais celui-là Est épique Donc il est mieux De fait Immunity To stagger C'est pas mal Mais C'est pas non plus Si monstrueux Alors Alastre On va monter Ton critique Ton accuracy Est pas dégueu On va mettre Deux points Pour ta vie Quand même Et monter ton critique Et du coup Là on était au max Là on était au max Sur quoi on travaillait Avec toi Ce truc là Je pense L'olibarrage C'est quand même Vraiment pas mal Et là on lance Tout sur une seule cible C'est pas mal Ça Ça va piquer Les 3 attaques Sur une seule cible J'aime beaucoup Heuric On va monter un petit peu Ta vie T'es déjà pas mal Pas l'évasion Du coup On va booster ton critique A toi aussi Plus de critique C'est plus de DPS Est-ce qu'on peut améliorer Ce piège Qui est double Vraimental Environnemental Damage C'est sympathique Et là Si le piège N'est pas activé Il explose Au bout de 5 tours Ah rigolo Ouais on va aller chercher L'exploit Donc on prend Le range Plus 1 Romimus Level 12 Également Ah T'avais pas débloqué Ça On va te le débloquer Mais probablement Pas te le mettre Alors le Hon Qui permet De mettre Du saignement Ça sert pas tant Parce qu'on n'a pas tant D'ennemis qui saignent Au final A part les humains Je vais plutôt Prendre ce truc là Et là Est-ce qu'on était pas En train d'améliorer Ça Oui ça Le cast instantly Là sur la volée Qui va clairement Le rendre Hyper utile T'as déjà Une bonne évasion On va monter un peu Ta vie Pour quand tu prends Des tatanes Le mending Est vraiment pas utile On va monter un peu L'évasion Encore un peu Aminou Level 11 Pour Aminou Tu peux prendre Ton coup de pied Qu'on va peut-être Prendre A la place De quoi On va plutôt Prendre Le coup de pied A la place Du crippling Alors le crippling On l'a pas mal Amélioré Déjà c'est un peu Dommage Ouais on va peut-être Rester là dessus Du coup On pourrait virer Le healing Mais c'est vrai Quand il est tout seul A tanker C'est quand même Pas mal De pouvoir se soigner Là on peut prendre Ouh on ignore Le fait d'être flanqué Waouh C'est hyper fort ça Du coup ça réactive Son passif Qui fait qu'il annule La première condition Ok donc on annule La première condition Qu'on prend Une fois qu'on a pris ça Bah c'est vraiment cool On va monter l'évasion Comme un sac Et ouais Je pense qu'il commence A devenir quand même Un tank Un tank solo Assez intéressant Aminou Vraiment efficace Est-ce qu'il y a des trucs Qu'on pourrait te mettre Immuniser Tite ou Stagger C'est pas mal Plus de durabilité C'est pas la folie Plus de vie Ah 52 vies sur l'armure Ouais c'est pas mal ça aussi Ah ouais On va prendre ça Je pense 480 000 PV Parce que ça reste Il reste les gens en PV Là on a vu Un critique Et ça pique tout de suite Les fesses Alors comme prévu On va acheter Un petit coup A la santé De la démone Est-ce qu'on a des recrues Un autre pugiliste Un pyro lancer Non j'aime bien notre pool Pour le moment Alors on pourrait prendre Une personne de plus Mais On peut se permettre D'attendre Qu'éventuellement Quelqu'un me laisse Un message dans le chat En mode Je vois quelqu'un On a personne à mettre A l'infirmerie On est d'accord Parfait Du coup on va pouvoir Aller chercher la quête On devrait y arriver Largement 13 jours Et on va chercher L'employeur Des Black Skull C'est parti Alors on se balade A travers la cité En cherchant Et on trouve L'employeur Que Van a décrit Vous êtes déjà de retour ? Ah non pardon Je pensais que vous étiez Quelqu'un d'autre Qu'est-ce que je peux faire Pour vous ? On a cru comprendre Que vous aviez embauché Les Black Skull Il a l'air à la fois surpris Et ennuyé Ouais ok Mais alors Alors Quel que soit le prix Que vous avez payé Ça ne vaut pas le coup En fait on fera Le même boulot pour moins Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop beau Pour être vrai Quelle est l'arnaque ? Pas d'arnaque mon ami On a juste un score en cours Avec eux Et on n'a pas envie De laisser passer une opportunité De leur voler un contrat Ah je vois J'aurais tendance à accepter Mais je ne pense pas Qu'ils seraient très contents Que je le fasse Alors Ils ne vont pas être Pendant très longtemps Alentour Pour vous embêter Ah oui ? Et bien alors J'accepte Le job est plutôt simple Je suis un prospecteur Et la dernière fois Je suis tombé Sur une formation Crystal d'Ether Normalement Je les aurais pris moi-même Mais ils ont attiré Un peu d'attention Non voulue Des bêtes locales Si vous voulez récupérer La récompense Est pour vous Alors Et je vous préviens Si vous n'êtes pas de retour Dans les 90 prochains jours Je chercherai de l'aide ailleurs Alors du coup C'est par où ? Là Ok Et ici 20% travel speed Et plus de Trucs de qualité Ah bah On va aller voir Si on ne peut pas dépenser Un peu de sous Alors déjà Les quêtes Ashipment Et Le blacksmith iron Plutôt non Quote of plat On a une winger spin Mais tout le monde En a déjà une Yes Il nous faudrait éventuellement Un lutte un peu plus efficace Pour Aurélien Mais notre équipement Commence globalement A être plutôt pas dégueu Par contre On vend à pile 100% Donc pour le moment Pas s'embêter On va cliquer mille bol Pour réparer C'est un peu plus rapide Quand on a un let's play Que de cliquer sur chaque truc Même si c'est plus cher Et du coup On va se lancer Ah oui On va plus vite Effectivement Excellent Alors J'imagine qu'on va tomber Sur les black skull Donc on va avoir Des bright mines Des charions Donc chat des yeux Ça pourrait être pas mal Alors Nos Oh Nos sorts de soins Soignent 30% de moins Par contre On fait 50% De dommages en plus On va être 25% Sur les ennemis Qui sont vulnérables Donc oui Définitivement Chat des yeux Un petit Euric Pour gérer les flammes On va prendre un film médic On est sur une quête Pas hyper haut niveau On va prendre un ré lien Avec nous Donc on a un passfinder Un survivaliste Un film médic Un théologien Est-ce qu'on prend un mineur Il est well rested Un Zikina en plus Sachant qu'on a déjà Deux tanks Un Zikina est plus Un DPS Qu'un tank The Seed Il est fort On va prendre The Seed Yes Alors Les provisions On prend Un bandage On a un film médic On prend pas de bandage On prend deux outils Une idole Des popos Allez Troisième popo Vu que nos sorts de soins Sont potentiellement Moins efficaces Et c'est parti Alors On aurait Trois combats A priori Et là Probablement Les Black Skull Et on a un campement Fortifié A mi-chemin Ah excellent Donc c'est parti On va aller par là Ici c'est un piège Il faut qu'on passe 68% Ça passe Voilà Ah zut On n'a pas la clé Et Broodaf Est pas content Si on ouvre Si on ouvre Sans clé Et bah écoute On va essayer De trouver la clé Alors On verra si on revient Et un combat Ok très bien C'est parti Ici Il y a un petit bébé Tout seul Qu'on va avoiner Assez facilement Là il y a un gros pack Et des petits trucs Un peu tout seul Donc ils sont vulnérables Au froid Donc on va pouvoir Se faire plaisir Ils sont vulnérables Là Que dalle Alors The Seed Tu vas t'occuper De lui tout seul J'ai aucun doute Que tu vas Bien faire le taf Alors ici Ils sont pas prêts De se déplacer De toute façon Donc on va se placer Par là Et c'est tout Regarde Là on balance Les petites flèches Trois flèches C'est un peu abusé Mais bon Faut ce qu'il faut On se met devant Ici on pourrait mettre Un petit piège On l'a toujours Le piège Ouais on l'a toujours Voilà Un petit piège Des familles On va mettre Un autre piège Qui repousse par là Excellent Alors c'est parti Pour le petit Champ de destruction Toi tu cours Par ici Ah c'est comme ça Tiens mange Alors on va Éliminer celui-là Avant qu'il soit Frozen En tant qu'à faire Alors j'aimerais bien Tanquer là Mais je peux pas Où je me mets au milieu Mais c'est un peu risqué Allons-y 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 Le bourde oeuf Il prend la patate Quand même Ils sont un petit peu Énervés face à lui Le petit critique De The Seed joli alors là ils sont bien en ligne on peut donc se faire plaise là c'est bien joué il a essayé de venir au contact on va s'éloigner utiliser le froid plutôt sur eux ici du coup on est de nouveau coincé on va faire une petite berceuse de soin même si on a le malus de 30% qui est pas ouf si je me mets là j'ai 52 dommages si je me mets ici je vois tout le monde on va éliminer celui-là et mettre deux flèches sur celui-là c'est parfait ce qui va nous permettre de sortir même d'aller tout derrière ça c'est un élite donc ça justifie de lui avoiner la mouille comme dirait l'hôte je crois que je le repousse sur mon pote ah non je le freeze c'est pas grave on va le repousser par là s'il décide d'avancer ah il est toujours immobilisé zut zut façon de parler mais on va tranquillement le finir du coup pas de stress maintenant il faut libérer lui de son carcan se préparer à le à le booter non on l'a libéré juste au moment où il tape c'était bien joué je pense c'était la bonne action allez on continue alors lui il est hyper costaud par contre 57 heureusement on a la glace qui fait carrément du bien putain il veut pas mourir on a résisté aux flammes parce qu'on était mouillé excellent on trouve un power plus 6 à mettre sur une arme pourquoi pas bon ça s'est pas si mal passé ici on a quoi la clé bah on est pas loin on va retourner là tant pis pour les malus on peut se permettre de toute façon on dormira ici donc on va perdre du temps hop la clé ok une veste en tissu bah ça valait pas le coup de revenir il faut vraiment qu'on se trouve une ville où il y a des bons bonus de vente et qu'on liquide notre stock parce que ah zut le critique à 100% pendant le premier round de combat ça ça fait pas plaisir ce serait pas un fight ici non ce sont des traces on va révéler un ennemi ok il est là un piège non on va faire demi-tour et du coup bah on va peut-être camper là direct comme ça on a le on va avoir nos petits bonus donc déjà stabiliser les blessures c'est pas la peine on va prendre la vitalité et la stamina mais si on n'a pas utilisé 2000 trucs on va prendre double xp pour le reste de la mission vu qu'on a encore au moins deux combats si ce n'est trois et un peu de soin à chaque fois qu'on termine une bataille je pense que ça peut être pas mal vu qu'on a nos sorts de soins qui sont globalement moins utiles c'est parti et là on est frais et dispo pour ce fight alors attention ils ont des critiques pour le premier tour du combat ouh ils sont nombreux en plus qu'est-ce qu'on a du coup toi la batte et un élite on a deux vétérans là mais on sait qu'ils sont assez facilement gérables mais cela dit il y a beaucoup de monde devant qui joue d'abord ok on joue quasi tous avant donc là on va pouvoir les tanker the seed là tu as volé qui se lance instantanément donc si je te mettais là tu pourrais assez facilement avoiner ici avec peut-être un petit plus 15% de dégâts pour le plaisir voire plus plus 10 chances de critique 35% d'accuratie 25% de power allez c'est parti et toi tavoine c'est fort 500 de dégâts oh la violence la violence quoi on est à portée d'eux donc on va les tanker là pour profiter du bonus et on va balancer un petit bouclier des familles on va se placer un peu mieux finir lui voilà ça c'est fait alors lui va nous faire mal le critique oh ça va je m'attendais à pire franchement on peut poser un petit piège ici qui repousse dans le vide il y a des bonnes chances qu'il passe par là quand même et bim moins le malin là on peut le tuer allons-y allons-y j'ai envie de dire alors ah on est trop loin pour le woundsman il faut que je me mette ici alors c'est parti une petite flèche une petite flèche une autre petite flèche et toi tu nous termines celui-là le boost de morale là on est à 100 de morale sur quasiment tout le monde clairement ça leur fait pas plaisir ici on peut mettre un piège juste devant lui ça va pouvoir s'occuper de celui qui est en bas tranquillement d'ailleurs on va y aller direct on n'est pas assez proche là ok donc avançons pour mettre le bonus ici une petite flèche on va plus ou moins dans son dos oh il a pas bougé le sagouin le critiqué 94 il fait pas plaisir 113 c'est à peine mieux mine de rien on arrive tranquillement à le descendre et lui du coup il passe pas par le piège petit malin bon là on va le finir à l'usure on va dans son dos et voilà petit coup d'épée et c'est fait on perd un peu de fourrure un parchemin de puissance 2 qui fait 7 au lieu de 6 c'est très bien alors Aurélien prend un petit niveau on pourrait monter un peu ton évasion mon cher ouais ça me paraît pas mal de monter un peu ton évasion avec ton petit lutte là il y en a un upgrade point donc là du coup on pourrait augmenter la duration de l'hora bah oui non bah carrément c'est clairement le truc qu'on utilise le plus on va par là non non stop stop putain perte de temps dommage on va on prend des malus pour rien là je devrais faire un peu plus attention à mes chemins ok une nouvelle rencontre qui est apparue aléatoirement dans le donjon à l'entrée donc on pourra l'éviter alors normalement ce combat là devrait compter dans les trois donc on n'a plus de on n'a plus de combat là on va vite rouvrir ça ok parfait un petit peu de loot on va faire le tour pourquoi tu as fait un alli-retour là c'est pas toujours très très évident les choix on a la clé donc on passe pas de problème hop et après on va pouvoir aller s'occuper de ces enfoirés de black skull on va balancer une petite potion ici pour être tranquille et un petit stimulant sur ici ça nous a restauré un bleed out donc du coup ça nous donne un bleed out de plus vu qu'on n'en avait pas perdu excellent alors c'est parti alors le black skull capitaine et qu'est-ce que c'est que ça il nous regarde il nous fait vous on est venu pour prendre les cristaux les cristaux les cristaux les capitaines rigolent rien qu'à cette notion ah certainement pas tuer ces imbéciles peut-être que taurine nous donnera nous donnera une autre promotion vous êtes pressés pour faire plaisir à un maniaque allez hop montrons-leur ce qu'on pense d'eux alors sachant qu'ils ont toujours le bonus de coup critique alors ils commencent bien en tas ce qui est très tentant pour avoiner avec la notion quand même que avec la notion quand même qu'ils vont nous faire du critique mais je pense qu'on peut encaisser leurs premières attaques on peut fixer l'archer direct pareil pour le grenadier qu'est-ce qu'on a du coup le chef est là qu'est-ce qu'il fait lui je crois que c'est plutôt de la violence il peut nous pousser ok ah oui c'est vrai il peut sauter il peut enlever les buffs de tous les ennemis et à la place transformer ça en buff pour ses alliés ok très bien alors toi tu vas nous lancer ton petit parchemin ah c'est dommage je ne vais pas en profiter en me mettant là bon c'est pas grave on cogne voilà deux morts c'est acceptable on va se préparer à le tanker on va foutre un bouclier là-dessus je crois que je préférerais le truc qui repoussait au final que le le fait de le frozen après je devrais pouvoir utiliser le bonus de frozen du coup qu'est-ce que tu fais rien ok très bien venons se mettre là pour donner notre petit bonus aux copains les chances de critique ça fait le taf on va se mettre ici voilà comme ça tout le monde a porté on va tellement les dépouiller j'ai mal pour eux honnêtement j'ai mal pour eux franchement regardez-moi ce petit salaud alors normalement on a le frozen tombe non c'est pas ça ah je n'ai pas pris le truc qui fait qu'on détruit la tombe ok très bien hop là on va aller taper sur cette sympathique demoiselle qui va mourir de la brûlure du coup voilà comment te dire qu'on est immunisé à tout on a un bouclier de taré il n'y a pas moyen que le mec il nous fasse quoi que ce soit et alors est-ce que j'ai un endroit où me placer de manière intéressante je pourrais faire une volée quelques critiques en plus oh violence quoi du coup il reste plus que lui je me disais il reste qui là pourquoi le jeu me dit qu'il n'y a rien on va continuer à mettre du bouclier plutôt sur toi du coup et sur moi-même on a deux cibles maintenant on va taper pour détruire son truc il va jouer du coup et là comment te dire tu vas manger chaud mon gars mais manger chaud mais j'en ai mal pour toi honnêtement 379 de dégâts trois fois tiens mange capitaine des black skull c'est cadeau ça m'a fait plaisir oh oui excellent on récupère un très bon lutte l'intuitive reinforced loot of urgency et ben voilà Aurélien t'as ton loot et on récupère des cristaux je pense qu'on devrait partir maintenant et effectivement les cristaux ne sont pas connus pour être stable plus vite on part mieux c'est on est à 44 sur 44 donc on s'en va excellent très très bonne mission bien joué les gars du coup sur cette réussite on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez un nouveau personnage ou si ça vous a plu et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao